Musique Hello ! Donc ça fait super longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour filmer ça fait vraiment trop longtemps j'ai plus l'habitude j'ai l'impression de... que je sais pas, je suis toute timide là donc voilà, j'ai décidé de faire des sortes de weekly vlogmas je pensais que ça pourrait vous faire plaisir au début j'ai pas eu du tout cette idée puis hier en voyant tout le monde parler des vlogmas etc j'ai eu l'idée, je me suis dit ouais pourquoi pas tenter sachant que je travaille mais à part une semaine où je travaille beaucoup je me suis dit pourquoi pas compiler plusieurs petits clips pas faire des vlogmas très long non plus parce que je pense pas que j'ai le temps enfin je pense pas honnêtement que j'aurai le temps et après que ce soit très intéressant non plus parce que j'ai pas non plus une vie très trépidante je vous le dis tout de suite mais je me suis dit que ça pourrait être sympa donc voilà, nous voici pour ces weekly vlogmas qui vont être postés tous les dimanches normalement si je me trompe pas dimanche ou lundi voilà, voilà bah là je vais me maquiller il doit être 15h30 je pense ouais, 15h30 si vous entendez du bruit derrière d'eau qui coule c'est normal, c'est le radiateur qui ne fonctionne absolument pas très bien j'en ai ras le bol de ce radiateur j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus donc voilà et et c'est tout là je vais me maquiller donc je vais peut-être voir si je peux vous poser là vous avez l'habitude maintenant je vous pose souvent ici voilà donc je vais me maquiller je vais ranger mes trousses donc du coup pour Noël j'ai trouvé un job enfin un job un poste donc dans un magasin de cosmétiques et je suis vraiment très contente j'ai vraiment hâte de commencer j'ai déjà commencé à travailler mais j'ai vraiment trop hâte là cette semaine donc là aujourd'hui je filme on est déjà le 2 décembre on est le mercredi et donc je travaille jeudi, vendredi je travaille pas samedi j'ai pas travaillé j'ai travaillé lundi j'ai travaillé sans grand mot c'était une formation donc c'était plutôt très très cool même donc voilà et donc j'ai hâte d'aller travailler demain et vendredi et voilà et pareil la semaine prochaine je travaille que en fin de semaine donc pour le moment c'est des petites semaines cool voilà même si moi personnellement j'aimerais travailler plus mais ça c'est une autre histoire donc voilà je vais me maquiller je vais mettre mon petit fond de teint make up forever je l'aime vraiment 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 d'amour et je vais utiliser ma palette NARS pour celles qui me suivent sur instagram vous l'avez vu et donc du coup la semaine dernière je me suis acheté cette palette en fait c'est une voilà c'est une édition limitée avec Stephen Stephen Klein voilà et elle vaut 59 euros mais j'avais moins 25% et en plus de ça j'avais une carte cadeau donc je ne l'ai payé que 10 euros vous vous rendez compte 10 euros quoi trop contente donc du coup je me suis acheté et voilà à quoi ça ressemble donc vous avez une sorte d'enlumineur quoi enfin là c'est vraiment pour faire le contouring là c'est un bronzer c'est Laguna et ensuite on a 4 blushs donc on ne voit pas très bien avec la lumière je dois avouer je pense mais franchement j'adore 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 donc je vais m'attirer avec ça et on se retrouve après alors quel parfum je vais mettre telle est la question je crois que je vais mettre lui donc là on a été dehors et on a fait quelques courses moi j'ai fait des on ne voit pas on a fait quelques courses donc là on rentre j'ai acheté des cadeaux pour ma soeur donc je ne vais pas dire où j'ai été parce que sinon cette petite fille elle va vite découvrir et voilà on rentre Hello ! donc on se retrouve le vendredi matin là je m'en vais travailler je vais prendre le tram j'espère que vous m'entendez bien voilà hier je n'ai pas du tout vlogué j'étais dans le truc puis je n'ai pas oublié pour être honnête je n'ai pas pensé à tout donc voilà donc là je m'en vais travailler jusqu'à 13h et ensuite je vais rentrer c'est pour blague que cet après-midi on aille faire les courses et voilà en partant après je passerai bien à Ikea pour voir ce qu'ils ont en décoration de Noël parce que je ne sais pas si on va mettre un sapin moi j'aimerais bien mais voilà donc je vais aller voir ça et je vais vous emmener avec moi si j'y pense bien évidemment donc là je vous retrouve au même endroit que tout à l'heure je suis désolée j'ai pas filmé donc là je reviens du travail j'ai pas été chez Ikea parce que j'avais la flemme j'ai faim il est bientôt 14h donc là je rentre et voilà après cet après-midi je ne sais pas trop ce que je vais faire je verrai bien j'essaie de faire quelque chose quand même pour dynamiser ce bloc donc voilà on se retrouve tout à l'heure Hello donc là on est samedi matin si vous voyez plein de brillance sur ma tête c'est normal c'est parce que je viens de mettre de la crème tout ça donc je brille c'est normal donc là je m'apprête à emballer les cadeaux de Noël de ma soeur voilà je ne vais pas montrer ce que c'est parce que forcément après elle va fouiner mais je montrerai le résultat là si vous voulez voir et j'ai acheté en fait du papier chez Ikea et il est super beau c'est du papier là vous ne verrez pas mais je vais vous montrer c'est du papier blanc avec des petits pois dorés et en fait ils font des lots avec trois papiers différents là ils sont super jolis je trouvais et voilà je trouve que c'était une bonne idée et je me suis rendu compte que je n'avais pas de scotch à la maison on n'a pas de scotch ici donc du coup je suis obligée d'accrocher avec du masking tape donc j'ai trouvé celui-là noir et blanc bon je me dis que ça fait peut-être un petit peu grossier mais bon tant pis j'ai que ça donc voilà voilà ce que ça donne le papier je ne sais pas si vous verrez bien parce que je n'ai aucun retour écran mais voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne pour les paquets donc voilà Lucie voici ce sera une mise en bouche avant Noël c'est juste quelques indices donc là je m'en vais à Pinceau pour me chercher une commande que j'ai passée sur internet j'ai fait click and collect du coup là je suis allée là et s'il n'est pas trop tard j'irai peut-être voir le cadeau pour ma mère pour Noël donc voilà donc du coup je suis rentrée on va regarder ce que ça donne alors où est-ce que je vais bien pouvoir vous poser si je vous pose là mais bon c'est un peu bas alors ah ok les vêtements sont mis comme ça je ne pensais pas donc j'ai pris une robe longue bordeaux je vais voir quand est-ce que je vais mettre ça mais j'aime beaucoup le tissu, la couleur et tout donc voilà et elle a coûté 25 euros mais j'ai eu moins 40% dessus donc 15 quoi hop voilà et la deuxième hop la deuxième elle est comme ceci donc c'est vraiment une robe de Noël je l'ai trouvée belle déjà il y a déjà un fil qui se barre c'est pas très grave et en fait elle est assez volumineuse là en bas oui mais j'aime beaucoup aussi la couleur en fait j'avais vu une robe il y a un an de ça chez Topshop qui était très belle et qui était un peu dans les mêmes couleurs avec le même type de tissu et tout sauf qu'elle coûtait genre 100 euros et là celle-ci elle était à 36 et pareil j'ai eu moins 40% dessus donc c'était un bon prix donc voilà peut-être mettre cette robe là à Noël je ne sais pas trop je verrai bien mais elle est vraiment très jolie je l'avais essayé avant de l'acheter en fait donc 36 je sais que ça me va donc voici ce qu'on mange sachant qu'on a plus du tout enfin on a plus rien dans le frigo j'ai fait du quinoa avec des courgettes et là je me dis pauvre Romain parce qu'il déteste le quinoa et avec j'ai fait un avocat un avocat, un demi-avocat et moi j'ai rajouté des oignons rouges et donc voilà petit chocolat chaud du samedi mais... ah t'es méchant ! ah t'es un salaud ! non tu m'as fait croire qu'il y avait une bouteille de lait qui était ouverte dans le frigo et en fait les deux elles sont fermées il m'a fait ouvrir les deux pour rien ah t'es chiant ! c'était nul comme blague ah c'est trop chaud donc je vous retrouve là on est le soir je regarde dans ça avec les stars je viens de monter pour me mettre au lit j'adore regarder danser avec les stars le samedi soir je manquerais ça pour rien au monde c'est mon émission préférée et en plus cette année il y a André Phoenix donc en tant que youtubeuse je la soutiens bien évidemment c'est une occasion en or qu'elle a eu et elle a eu bien raison d'accepter franchement voilà après c'est vrai qu'elle débute dans la danse donc c'est sûr qu'elle est moins bonne que Loïc Noté ou Priscilla mais voilà elle donne tout ce qu'elle peut et c'est vraiment cool donc voilà je vais arrêter ce vlog je vous dis à la semaine prochaine voilà je vais essayer de faire en sorte que le vlog soit plus dynamique pour la semaine prochaine que je fasse plus de choses c'est vrai que là c'est la reprise donc c'était et voilà j'ai pas tout plein pensé honnêtement et puis et puis il faut aussi se remettre dedans parce que c'est pas facile de sortir sa caméra en public honnêtement donc voilà donc la semaine prochaine voilà je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus dynamique et n'hésitez pas à laisser des commentaires des j'aime etc et on se revoit bientôt bisous un bisou mignon mignon fais un bisou 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 banana bye bye